A la base, j'avais prévu une autre vidéo, mais ce matin, quand je suis parti pour aller prendre le petit-déj à la boulangerie, je me suis dit que j'allais parler de ça, parce que j'ai reçu tellement de retours de personnes qui m'ont écrit sur Insta, et je me suis dit que ça valait la peine d'approfondir un peu le sujet, et de passer ma version des choses, et comment est-ce que j'en ai fait une force maintenant aujourd'hui. Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour l'épisode numéro 11 de la série Road to Success, vous l'avez compris sûrement, ce sujet est un poil plus profond, un poil plus sérieux pour aujourd'hui, commencer à connaître le décor. J'ai envie qu'on parle dans cette vidéo ensemble de critiques. J'ai fait une story sur Insta cette semaine, où je montrais un commentaire assez agressif que j'ai reçu sur LinkedIn, et il y a plein de personnes, mais plein, qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, que c'est ce qui leur faisait peur aussi, est-ce qu'ils les bloquaient à commencer à créer du contenu, ou de créer leur projet, ou de se rendre plus visible, cette peur qu'on a dérangée. Si je peux maintenant faire cette vidéo aujourd'hui, il y a 3 ans ou 4 ans je pense, ça aurait été impossible à faire, c'est un sujet qui me touchait beaucoup trop, les critiques, vraiment ça me blessait, ça m'énervait, ça me frustrait, et j'en ai reçu beaucoup par le passé. Donc pour vous parler un petit peu des critiques, je vais commencer par vous dire mon rapport par rapport aux critiques, comment est-ce que moi j'en ai subi aussi, je vais vous dire comment est-ce que j'ai réussi un petit peu à en faire une force, à prendre du recul par rapport à ça, et finalement à me dire qu'on n'arrive pas à les contrôler, et aujourd'hui à m'en foutre royalement. Donc je fais cette vidéo, non pas pour dire que ça me touche encore maintenant, mais pour répondre aux personnes qui m'ont écrit, pour vous donner un peu ma vision des choses, et en espérant peut-être vous aider à ne plus avoir peur de déranger les autres, à ne plus avoir peur de recevoir des critiques, parce que c'est un truc qui est normal, on en reçoit tous, c'est l'humain est comme ça, et il faut vivre avec, mais on a une façon de s'en sortir. Donc pour poser un petit peu le contexte, jusqu'à l'instant où j'ai commencé à entreprendre, donc il y a 6 ans en arrière, je ne recevais pas tant de critiques que ça, j'étais un petit peu dans les petites cases, dans les petites boîtes qu'on nous donne, je ne bougeais pas trop, ma tête ne les passait pas, du coup il n'y a personne qui était là pour la couper, et dès l'instant où j'ai commencé un petit peu à entreprendre, à mener des décisions, à prendre des risques, à essayer un petit peu de sortir de cette petite boîte, de cette case qu'on m'avait donnée, et que je me suis aussi donnée à l'époque, bah du coup en fait j'ai commencé un petit peu à déranger des personnes. Déranger ça peut être frustrer des personnes, ça peut être rendre jaloux d'autres personnes, ça peut donner envie à d'autres personnes, pas besoin forcément d'être présent sur les réseaux pour déranger des personnes, pas besoin de se rendre visible sur Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, simplement le fait des fois de mener une décision, de changer de job, de se barrer, voyager pour apprendre une langue, rien que le fait de mener une action, de faire un pas, on va dire, ça peut déranger quelqu'un, ça peut frustrer quelqu'un, ça peut jalouser quelqu'un, voilà. Malheureusement, dès l'instant où on bouge, bah forcément qu'on va créer un petit peu une réaction, on n'arrive pas forcément à contrôler. Et du coup, bah dès que j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit que pour réussir à partager un petit peu ce que je faisais, pour essayer un petit peu d'échanger, de connecter avec d'autres personnes, bah j'ai voulu me rendre visible sur une plateforme sociale. Je pensais à Instagram, Facebook, qui étaient les réseaux trop de consommation, il y avait trop de personnes déjà actives dessus, et je voyais LinkedIn qui était un petit peu old school, c'était un petit peu le dernier nez on va dire, pourtant c'est le réseau qui a été créé avant tous les autres, mais je le voyais un petit peu comme les réseaux vieux, qui ne pouvaient que s'améliorer dans le bon sens, parce que vraiment à l'époque c'était juste mais horrible au niveau visuel, il n'y avait rien qui était dessus. Et je me suis dit, bah je vais aller sur LinkedIn, commencer à créer du contenu, pour me rendre visible, pour essayer un peu d'échanger, connecter, créer des opportunités. J'avais cette envie de partager et d'échanger ce que j'allais apprendre. Et je me rappelle quand j'ai commencé à le faire, au début j'étais connecté quasiment en personne, donc il n'y avait pas des masses de retours, mais il y a un instant où ça a commencé un petit peu à être visible, à déranger des personnes, où je recevais d'un coup un commentaire d'un pote, ou d'une personne que je connaissais très bien, qui me disait, écoute Greg, fais gaffe tes contenus, tu prends un petit peu trop les devants, tu viens de te lancer, t'apprends des choses, parle de ce que tu sais. Puis je me rappelle que j'avais jamais cette envie de donner des leçons aux gens, c'était plus vraiment échanger et documenter ce que j'apprenais au quotidien. Et forcément qu'à la fin d'un post, très souvent, je donne un peu mon avis ou je donne un petit peu mon opinion sur le sujet. Et je me rappelle, ça a commencé un petit peu à déranger des personnes que je pensais pas du tout au début, des personnes qui étaient dans mon cercle proche, d'amis même. Et dès l'instant où j'ai commencé à mener ces changements, à créer du contenu, à créer ma première entreprise, j'ai commencé à attirer les regards, d'une part sur les réseaux, mais aussi un peu dans la vie de tous les jours, et forcément que j'ai commencé à recevoir des critiques. Et à l'époque, j'étais vraiment peu confiant, en tout cas, j'étais en train de travailler ma confiance, on va dire. Et du coup, j'étais un petit peu plus sensible, plus émotif, et je me rappelle que voilà, chaque critique que je recevais, vraiment, c'était un coup de couteau, je me disais, putain, mais pourtant, ce que je veux faire, je vais essayer de faire du bien, je suis pas là pour faire chier aux gens, je suis pas là pour rager, je suis pas là pour critiquer, au contraire, j'essaie vraiment, je me force et je m'efforce de jamais ou presque rarement critiquer les gens, parce qu'on sait pas leur combat, on sait pas ce qu'ils vivent, on arrive pas à savoir, en fin de compte, leur contexte. Tout ce qu'on sait, c'est le nôtre. Et du coup, vraiment, j'ai commencé à avoir de la peine avec ces critiques. Et je me rappelle que la première grosse critique que j'ai reçue, qui a été vraiment violente pour moi, ça a été un article, le titre, c'est « Greg Logan, enfin la preuve que l'homme peut péter par la bouche ». Je vous mettrai l'image juste maintenant ici sur l'écran. Donc maintenant, je peux en parler, ça me fait rire, avec beaucoup de recul, ça me touche vraiment pas. Mais je dois vous dire que sur le coup, quand j'ai lu cet article, vraiment, tu te dis « wow ». Tu te dis « wow » parce que t'as l'impression de vouloir essayer de faire des choses de la meilleure façon possible, t'as pas l'impression d'avoir l'intention de vouloir déranger des gens, et pourtant, il y a des personnes que tu vas déranger. Donc on a beau faire du mieux qu'on peut, on a beau avoir l'intention de faire des choses correctement, avec bienveillance et respect pour les autres, on n'arrive jamais, jamais à contrôler leurs réactions, leurs pensées et leurs mots. On ne pourrait jamais contrôler ça. Et cet article, vraiment, ça a fait une claque, où je l'ai vu et je me rappelle que pendant, je pense, honnêtement, deux semaines, je n'ai rien publié. Vraiment, je me suis dit « putain quoi, c'est ouf, quoi ». Vraiment, c'était ouf. Et je me suis posé plein de questions, à me dire « mais est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ? » Et après deux bonnes semaines de réflexion, je me suis dit « mais si maintenant j'arrête de créer du contenu, si maintenant je m'éteins, je me tais, en fait, je leur donne raison. Ils auront gagné un petit peu la bataille, on va dire. Et, oula, il y a une guêpe qui est juste là. Il y a tellement de guêpes cette année. Allez, casse-toi, 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 viens pas ici. Ah, mais je déteste ces guêpes. Ok, non, bon, c'est bon. Et du coup, je me suis dit que la meilleure réponse que je pouvais avoir, c'était de continuer. Non pas comme avant, mais encore plus fort. Encore plus y aller à fond, mettre la troisième vitesse, vraiment. Et du coup, j'allais vraiment commencer à me dire « ok, maintenant, je vais encore plus créer de contenu. Et je vais tout le temps le faire, vraiment, avec cette envie de bienveillance et de respect. » Et cet article, ça n'a pas été le seul qui est sorti. Pour tout vous dire, il y a un gros média français, je ne dirais pas le nom, mais il y a un gros média français qui m'a approché une fois. Il y a un journaliste qui m'a écrit pour me dire qu'il trouvait super cool ce que j'avais sur LinkedIn, qu'il trouvait super intéressant, qu'il était très impressionné par la communauté que j'avais sur LinkedIn et qu'il voulait faire un article sur moi. Du coup, naïvement, comme un petit gamin, je me dis « bah tiens, super, j'aurai un article en plus, ça va être cool. » Et du coup, on s'écrit par LinkedIn, on se fait un téléphone ensemble, on s'appelle et on parle pendant un instant ensemble. Et au téléphone, je sens que le gars, il me pose plein de questions, mais super bizarre, vraiment, plein de questions trop bizarres. Et ça pue, ça pue le cramier. Je me dis « mais il y a un truc bizarre, il y a un truc qui n'est pas logique. » Je trouve que ces questions, elles ne font pas de sens dans le sujet qu'il veut aborder sur son article. Et je me dis « mais il y a un truc bizarre. » Bref, du coup, on termine ce téléphone. Et le lendemain, il m'envoie le lien de l'article. Il l'avait rédigé, c'était un truc qui doit sortir le lendemain. Il me balance le lien et je me dis « je la sens mal, je la sens vraiment mal. » Bref, je commence à lire l'article Et là, je vois qu'il y a un paragraphe complet, je pense, de 5-6 lignes qui se foutent de ma gueule royalement. Mais vraiment, qui disent que je suis un pseudo-coach des temps modernes, un expert du bullshit sur LinkedIn. Et je pense que cet article, il est sorti environ 3-4 semaines après le premier. Et vraiment, là, je me suis dit « mais c'est fou, quoi. » C'est fou. C'est fou qu'il y ait des personnes qui soient aussi mal intentionnées, des personnes qui soient aussi tordues là-dedans, qui vont se faire passer pour une personne intéressée par ce que tu fais, qui vont te flatter, qui vont jouer un faux rôle juste pour t'amadouiller. Et qui derrière, en fin de compte, vont se foutre ta gueule. Vraiment, je me rappelle que nous, c'est un coup dans le dos où tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Franchement, qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça, ça a vraiment été les deux premiers articles, publics en plus, critiques que j'ai reçus. Et quand c'est public, forcément qu'il y a d'autres personnes qui verront ça. Après, voilà, ça, c'est juste le début de ce qui a un petit peu commencé après à générer plusieurs critiques par la suite. Et j'en ai reçu, mais je ne pourrais même pas toutes m'en rappeler. J'en ai tellement reçu sur LinkedIn, il y a un gars qui avait fait une fois un post qui avait monstre bien marché, dans lequel il disait que j'avais triché, que tous mes followers, c'était que du fait, que j'avais tout acheté. Il avait réussi à faire croire ça presque. Je pense qu'il y a 2000 personnes qui ont liké son post. Après, je l'ai au téléphone pour lui demander « mais pourquoi il faisait ça ? » « C'était quoi son intention ? » « Pourquoi est-ce qu'il a besoin de balancer des mythos pour lesquels il n'avait pas de source fiable ? » Je lui ai dit « mais avant de le faire, tu me téléphones, tu me poses des questions, on en parle, on discute. » Bref, c'était vraiment, c'est fou quoi. Après, j'ai reçu des posts sur Twitter, il y a une dame qui a dit une fois « ça te fait quoi Logan d'être la risée de LinkedIn ? » Après, j'en ai reçu un « mais quel fils de pute ce Logan ? » Bref, vraiment, j'ai eu de tout, de tout, de tout. Maintenant, c'est la part du jeu. Dès qu'on se rend visible sur les réseaux, forcément qu'on va commencer à générer un petit peu des critiques, qu'on va se rendre visible, qu'on va parler de sujets qui pourraient déranger des personnes, sur lesquelles elles ne pourraient pas être d'accord. Voilà, c'est la part du jeu. Mais, cette vidéo est là pour vous dire comment est-ce que j'ai réussi un petit peu à me détacher de ces critiques, à ne plus les craindre, au contraire, les prendre comme une source d'énergie pour réussir à avancer dans la vie de tous les jours. J'aime bien dire que dans la vie, il y a des choses qu'on peut réussir à contrôler et des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a le contrôlable et l'incontrôlable. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre façon de réagir à ces critiques. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre façon de rester motivé. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, nos actes. Ce qu'on n'arrive pas à contrôler, par contre, l'incontrôlable, c'est ce que vont penser et dire les autres. Et ça, on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais contrôler cette partie-là. C'est une chose qui nous est totalement incontrôlable. Si maintenant, on va se prononcer sur un sujet, on va donner un conseil, on va donner un avis sur une thématique, on n'arrive pas à savoir comment vont réagir les gens. On ne peut que savoir ce qu'on va dire, on ne peut que contrôler nos mots, mais maintenant, la façon dont les gens vont y réagir, est-ce qu'ils vont être énervés, est-ce qu'ils vont être inspirés, est-ce qu'ils vont être motivés, est-ce qu'ils vont être apeurés. On n'arrive pas à contrôler ça. C'est une chose qui est totalement incontrôlable. Et dès l'instant où on comprend ce qu'on peut contrôler et ce qu'on n'arrive pas à contrôler, il faut très vite détacher ces deux mondes-là. Et de se dire que l'incontrôlable, on le met de côté. Vraiment, on le met de côté. Si on fait du mieux qu'on peut dans le contrôlable, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Donc maintenant, si vous voulez vous rendre actif sur les réseaux, vous pouvez contrôler le contenu que vous allez créer, les sujets que vous allez aborder. Vous pouvez le contrôler ça. Par contre, ce que les personnes vont en faire, vous ne pourrez pas le contrôler. Et dès le début, je pense que c'est important de comprendre ça. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Je me battais parfois en répondant à ces commentaires haineux, en essayant de me justifier, d'argumenter, de commenter, de créer une discussion, mais qui n'avait aucun sens. Parce que de nouveau, je pouvais contrôler cette partie-là. J'avais besoin de comprendre. Mais en fin de compte, je n'arrivais pas à comprendre derrière que je ne puisse pas contrôler le fait que l'autre se dise à la fin « Ouais, en fait, c'est bon, on se gagne les cools. » Ce n'est pas un con, ce n'est pas un bouffon. Et je n'arrivais pas à contrôler ça et ça me frustrait. Vraiment, j'avais ce côté où j'étais énervé, j'étais frustré. Et je suis venu à un point où quand je faisais des posts LinkedIn, je craignais le retour, je craignais les commentaires, je craignais la réponse. Et je commençais à avoir peur, à me dire « Je ne vais poster quasiment que sur LinkedIn. » Je vais éviter certains sujets. Et le problème, c'est que c'est là qu'on commence à vivre une vie bridée, une vie où on va se limiter à ne faire que certaines choses par la peur de déranger, la peur de recevoir des critiques. Et c'est là où tout l'enfer se met en place. Dès qu'on commence à avoir peur de déranger, dès qu'on commence en plus à avoir remarqué qu'on pouvait déranger des personnes, dès qu'on se dit « Ok, maintenant j'arrête tout. » Vraiment, on tue cette partie de nous qui est ambitieuse, qui a envie de créer, qui a envie de bouger, qui a envie d'actionner. Et on la tue et on se dit « Ok, je reste dans ma case, je reste dans ma boîte et je ne bouge pas. » Et je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, dès l'instant où on passe d'un stade statique à un stade dynamique, ça peut être dans la pensée, ça peut être dans nos actes, ça peut être dans nos gestes, ça peut être dans nos paroles. Dès l'instant où on initie un mouvement, on va déranger. C'est juste impossible de ne pas déranger, on va déranger. Donc dès le départ, dites-vous bien que peu importe ce que vous allez faire, vous allez déranger. Ça peut être des proches, ça peut être des potes, ça peut être des collègues, ça peut être vos supérieurs, ça peut être l'entourage, ça peut être des personnes qui vous suivent sur les réseaux, peu importe, vous allez déranger. C'est 100% sûr. Et je pense que l'équation, elle est assez simple. Soit on accepte de se taire pour ne pas déranger les autres et du coup, on s'efface. Du coup, vraiment, on tue nos missions, on tue les projets qu'on voudrait lancer et on tue les envies qu'on a. Ou bien, on décide quand même de le faire, d'aller au bout des choses, quitte à déranger des personnes. Mais au moins, à la fin, on aura le sentiment d'accomplissement à se dire « J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé au bout de ce que je voulais faire. » J'ai dérangé, mais ça, je ne pouvais pas le contrôler. Et pour terminer, j'aime bien dire que quand on sent une critique, en soi, c'est une énergie. En soi, c'est une énergie qui peut soit nous frustrer, soit nous blesser, soit nous énerver, nous faire peur. Mais il y a une énergie qui est ici. Donc autant la prendre et la convertir en motivation. Et vous dire que chaque personne qui va essayer de vous stopper, qui va vous taire, qui va vous dire d'arrêter, de bouger, de parler, d'initier vos changements, c'est là qu'il faut réussir à prendre cette énergie et en faire une force. Et vous dire que c'est maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles, qu'il faut passer la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et que c'est maintenant qu'il faut aller à fond. Non pas pour leur prouver que vous pouvez continuer, mais pour vous prouver à vous-même que vous avez le droit d'avancer dans votre direction. Et je sais qu'à chaque critique que je reçois, la personne qui va l'émettre, je n'arrive pas à contrôler pour qu'elle le fasse. Elle a forcément ses raisons, elle a forcément un problème à l'interne, un mal-être ou une frustration ou un truc qui va générer cette critique. Mais je n'arrive pas à contrôler ça. Par contre, je ne peux que contrôler comment est-ce que moi, je vais y réagir. Et justement, j'y réagis en motivant et en boostant la pompe en dire maintenant tu continues et t'avances sur ton chemin. Bref, voilà ce qui résume cette vidéo. À la base, j'avais prévu une autre vidéo, mais ce matin, quand je suis parti pour aller prendre le petit-déj à la boulangerie, je me suis dit que j'allais parler de ça parce que j'ai reçu tellement de retours de personnes qui m'ont écrit sur Insta. Et je me suis dit que ça valait la peine d'approfondir un peu le sujet et de passer ma version des choses et comment est-ce que j'en ai fait une force maintenant aujourd'hui. D'ici là, où les peintures sourient à fond, ça fait une monstre différence et ne laissez personne vous stopper dans votre élan. Mais surtout, n'ayez pas peur de déranger les autres. Vous allez les déranger, c'est 100% sûr. Maintenant, séparez le contrôlable de l'incontrôlable. Ciao à tous !